Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du gel aux graines de lin. J'ai déjà fait des vidéos sur le gel de lin mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais partagé ma recette de gel de lin pur sans ajout d'autres ingrédients. J'utilise le gel de lin depuis de nombreuses années maintenant et j'ai ma propre recette qui fonctionne pour moi, donc je vais la partager avec vous aujourd'hui. Aussi, saviez-vous que le gel de lin est un traitement traditionnel pour la croissance des cheveux en Ethiopie? Et oui, c'est ce que m'a confirmé mon ancien voisin éthiopien quand il m'a vu préparer du gel de lin pour mes cheveux et je ne le savais même pas. Commençons maintenant avec la recette. Je vais mettre 7 cuillères à soupe de graines de lin dans mon faitout, puis 1 litre d'eau. Ensuite, je mets le faitout sur le réchaud et porte le mélange à ébullition. Je m'assure de mélanger régulièrement avec ma cuillère en bois pour que les graines de lin ne collent pas au fond du faitout. Le film blanc qui se forme sur la surface de l'eau indique que le gel commence à se former. Le gel de lin contient beaucoup de micronutriments dont il a été prouvé qu'il favorise la croissance des cheveux et les rende plus épais. On retrouve par exemple des antioxydants et la niacine, également connue sous le nom de la vitamine B3. Le gel de lin a également des propriétés anti-inflammatoires et antifongiques. Je laisse bouillir le mélange pendant environ 10 minutes. Vous pouvez laisser bouillir le mélange pendant 10 à 15 minutes, mais ça prend généralement moins de 15 minutes pour créer le gel. Assurez-vous également d'utiliser une cuillère, comme je vous le montre ici, pour vérifier si votre gel est prêt. Ensuite, je retire le faitout du feu et je laisse refroidir un peu, mais pas trop, pour pouvoir filtrer le mélange plus facilement. Je vais maintenant extraire le gel à l'aide d'une passoire. C'est très rapide, ça ne prend que quelques secondes. Si vous attendez que le gel refroidisse avec les graines de lin, vous obtiendrez un gel plus épais, mais vous devrez extraire le gel avec un sac filtrant ou quelque chose de similaire et vous devrez le presser et cela prendra un peu plus de temps. Voici à quoi ressemble mon gel de graines de lin, c'est la texture idéale pour moi. Au fait, vous pouvez également faire du gel de lin avec de l'eau froide. Il suffit d'ajouter dans un bol une demi-tasse de graines de lin et 2 à 3 tasses d'eau. Remuez bien et laissez le mélange reposer pendant environ 24 heures à température ambiante et encore 24 heures au réfrigérateur. Après avoir filtré le mélange, vous obtiendrez un beau gel capillaire naturel et frais. Je vais maintenant mettre mon gel dans un contenant. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant 2 à 3 semaines. Si vous souhaitez rallonger la durée de conservation de votre gel de lin, vous pouvez ajouter des conservateurs naturels tels que l'extrait de pépins de pamplemousse ou l'extrait de romarin. J'utilise principalement le gel de lin pour fermer mes amplis et certaines coiffures comme les chignons et les vanilles. Je l'utilise pour plaquer mes cheveux et aussi comme co-wash parfois. Vous pouvez également l'utiliser comme démêlant naturel, après shampoing, activateur de boucle et comme traitement pour la pousse des cheveux. Si vous souhaitez utiliser le gel de lin comme traitement pour la pousse des cheveux, après le shampoing, appliquez-le sur votre cuir chevelu, massez bien pendant environ 2 minutes, laissez reposer pendant 20 minutes, puis rincez. Le gel de lin va nourrir et stimuler vos follicules pileux, hydrater votre cuir chevelu et vous donner des cheveux doux et brillants. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.